Alors, puisqu'on a vu les premières bases, et pour comprendre pourquoi on va utiliser le Rabi Chen Kyu et dans quel cas, avant de répondre à cette question-là, il faut bien sûr comprendre les notions que j'ai expliquées dans les vidéos précédentes. Alors, pourquoi on utilise le Rabi Chen Kyu ? Premièrement, c'est lorsqu'on a un producer et un consommaire, il se peut que le producer soit totalement séparé du consommaire. Et lorsqu'on dit séparé, séparé au niveau language, c'est-à-dire le langage de programmation qui utilise le consommateur, ce n'est pas le même du producer. C'est-à-dire aussi qu'il se peut qu'un producer se trouve dans un serveur et le consommaire dans un autre serveur. La séparation des serveurs, bien sûr, est la charge. Et lorsqu'on dit séparation, on dit un faible couplage. D'autre part, la séparation et la file d'attente des messages, c'est-à-dire message Kyuwin, permet au serveur de répondre rapidement aux demandes. Au lieu, par exemple, d'être forcé d'effectuer des procédures gourmandes en ressources sur place, ce qui peut retarder le temps de réponse. Mais la mise en file d'attente des messages est également utile lorsque vous souhaitez, par exemple, de distribuer un message à plusieurs consommateurs. C'est-à-dire, on a le producer et on a vu déjà qu'il y a un exchange entre le producer et le queue. Et l'exchange peut être lié à plusieurs queues. Et le consommeur, bien sûr, peut être aussi lié à plusieurs queues. Et il se peut qu'on a plusieurs consommateurs qui lisent depuis ces queues-là.